Est-ce que c'est une équipe en plein doute ? Est-ce que le message ne passe plus ? J'espère qu'on a touché le fond. Le 7 octobre, Nantes reçoit Saint-Raphaël. C'est la cinquième journée de championnat. Thierry Antti, l'entraîneur, est désemparé. Le H traverse sa première crise et pointe à la douzième place au classement, fait rarissime. Certes, il y a des blessés, des absents pris par les compétitions internationales, mais cela n'explique pas tout. On a vécu à un moment, à un mois, c'était quand même, je ne vais pas vous mentir, c'était pourri quand même. Quand tu fais que tu n'avais perdu que 3 ou 4 matchs sur 5 ou sur 6, je ne sais plus. On a eu pas mal de matchs à l'extérieur qu'on n'a pas très bien gérés. Et puis une nouvelle équipe aussi avec des nouveaux joueurs où ça n'a pas tout de suite pris. Le russe Vitalik Omogorov, le chilien Rodrigo Salinas ou encore l'espagnol David Balaguer ont bien du mal à trouver leur place en ce début de championnat. Mais en pleine tempête, le navire du H ne sombre pas et reste à flot. Le plus dur est de trouver les bons mots. Il faut leur dire qu'on a confiance en eux, qu'on va y arriver avec le travail, donc positiver beaucoup. Le déclic, c'est quand l'équipe reprend confiance en gagnant. Alors certes contre Chartres qui aujourd'hui est mal classé, mais voilà, le déclic, il est là. C'est que l'équipe a gagné et que derrière, les joueurs se sont libérés. Et puis je dirais que globalement, les choses sont reparties. Ensuite, c'est vrai qu'on avait peu d'arrêts de gardien au début de saison. Et Mathias s'est mis à nous faire des matchs parfois fantastiques. Il est extraordinaire. Ça a redonné confiance à notre défense, qui aussi a fait l'effort nécessaire, qu'on n'avait pas toujours fait au début de saison. Les supporters respirent, la spirale s'inverse. Le H enchaîne une série de huit matchs sans défaite. Il se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue et poursuit l'aventure Coupe d'Europe. Reste un dernier gros défi avant la trêve, s'imposer face aux deux premiers du championnat, dont le fameux PSG. Si on faisait l'exploit, le grand exploit aujourd'hui de Bad Paris, qui est armé pour gagner la Ligue des champions, quand même, largement, c'est sûr que ça pourrait, dans la tête des joueurs, sans doute, les aider encore à viser plus haut. Aujourd'hui, tous les espoirs sont encore permis. Huitième au classement, les Nantais ne sont qu'à trois petits points de la deuxième place.